Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te présenter 5 astuces pour trouver, dénicher un bon développeur sur Shopify pour tes besoins techniques. Je m'appelle Thomas Giraud, je suis développeur, expert sur Shopify, alors sans plus attendre, c'est parti. Alors oui je suis moi-même développeur sur Shopify et expert mais j'ai moi-même eu besoin de déléguer certaines tâches par manque de temps ou de skills au début quand je commençais à me former pour essayer de comprendre aussi comment les bons développeurs travaillent sur Shopify. Ça m'a permis de me former encore plus rapidement et de capter un petit peu les bonnes techniques mais pour ça il fallait que je m'adresse aux bons développeurs. Heureusement avant j'avais déjà recruté des développeurs même si c'était pas forcément des développeurs Shopify et je vais te donner dans cette vidéo mes petits tips et astuces. A l'heure actuelle je travaille avec deux développeurs Shopify, un développeur que j'ai formé qui travaille à plein temps avec moi sur l'amélioration du thème Shopify, du thème full stack et un autre développeur avec qui je travaille sur les prestations de services que je fais pour mes clients. Alors la première étape indispensable avant même de penser à trouver un développeur c'est de savoir ce que tu veux, tes besoins, est-ce que c'est plus des besoins qui sont orientés sur le design ? Dans ce cas il faudra peut-être plus s'orienter vers un intégrateur, une personne qui connaît mieux l'UX, le HTML, le CSS surtout en particulier parce que Shopify est grandement constitué de CSS mais aussi d'autres langages qui dépendent de la fonctionnalité que tu veux avoir. Alors il est important d'avoir des maquettes pour savoir ce que tu veux et pour pouvoir le définir et pour les soumettre aux développeurs à qui tu vas t'adresser et il est également important d'avoir des sources d'inspiration si tu n'as pas forcément de maquettes à l'heure actuelle. Tu peux travailler au préalable avec un designer qui va créer tes maquettes ou créer les maquettes avec toi, peut-être que tu es toi-même designer et tu vas créer tes propres maquettes en utilisant Figma par exemple qui est un logiciel qui est très utilisé ou alors simplement dire je veux telle fonctionnalité, je veux telle section à l'intérieur de mon thème Shopify en pointant du doigt un site existant qui dispose d'une section qui t'intéresse. Alors c'est la première étape, elle est vraiment fondamentale, savoir ce que tu veux avant même de t'adresser à quelqu'un. Ensuite pour trouver la bonne personne et avant de savoir où est-ce que tu peux la trouver et comment tu peux la trouver, il faut savoir qu'il y a différents types de développeurs, je te l'ai déjà dit, il y a des développeurs sur Shopify qui seront peut-être plus orientés sur la partie design, d'autres plus sur la partie fonctionnalité pour ajouter un produit au panier via un upsell par exemple, créer un order bump, créer un bundle de produits et j'en passe. Il y a aussi les développeurs d'applications sur Shopify qui sont encore une fois d'autres types de développeurs. Un développeur d'applications sur Shopify c'est un vrai développeur web front-end, back-end qui va créer son propre serveur, son propre site web, de son côté, sa propre infrastructure en dehors de Shopify qui va être exécutée à l'intérieur de Shopify. J'utilise des langages un petit peu techniques mais techniquement un développeur d'applications Shopify et j'en connais ne touche pas ou que très peu au thème Shopify alors que derrière tu as des experts qui sont spécialisés sur la réalisation de thèmes, l'amélioration ou l'intégration de petites fonctionnalités sur des thèmes. Donc c'est vraiment à différencier, tu ne vas pas t'orienter vers un développeur d'applications Shopify pour modifier un thème et inversement. Mais il y a aussi des développeurs qui sont peut-être plus sur le côté design et d'autres plus sur le côté fonctionnalité d'où l'importance de bien connaître ses besoins. Alors où est-ce que tu vas bien pouvoir trouver ce fameux développeur Shopify, cette fameuse perle, ce magicien qui va pouvoir transformer ta boutique actuelle en une boutique de rêve, une boutique majestueuse comme tu souhaites l'obtenir ? Eh bien sache que cette perle elle peut se trouver à peu près n'importe où mais il y a quand même certaines plateformes ou certains endroits où tu peux t'orienter. Sache que tu as déjà Upwork et Fiverr sur lesquels il y a plein 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 de développeurs Shopify qui ne seront bien souvent pas français. Donc c'est très difficile de trouver un développeur Shopify francophone, il n'en existe que très peu, j'en connais un, peut-être deux il me semble. Donc après tu peux te diriger aussi vers les plateformes de freelance françaises comme Malt, Comet, Crème de la Crème où là-dessus tu trouveras sûrement des développeurs Shopify avec déjà des avis clients etc. que tu payeras à la journée mais ça on en parlera dans l'étape d'après qui concerne le pricing. Un autre moyen de trouver des développeurs sur Shopify c'est d'aller sur LinkedIn simplement, de taper dans la barre de recherche développeurs Shopify et tu en trouveras sûrement quelques-uns, c'est même sûr et certain. Alors un autre moyen auquel j'ai peut-être plus accès que toi mais que sais-je, c'est de t'orienter vers les membres de ma formation Convertify. Ma formation Convertify c'est la première formation et la seule francophone sur le code de Shopify qui forme des débutants vers des héros sur Shopify, des grands magiciens comme tu recherches. Évidemment ça demande énormément de pratique mais de mon côté j'arrive à assurer un suivi vers les membres les plus déterminés et ceux qui ont le plus de résultats et c'est d'ailleurs avec une personne voire même deux personnes à l'intérieur de cette formation Convertify que je travaille aujourd'hui parce qu'ils ont pris des compétences qui sont quand même incroyables et j'ai envie de travailler avec ces personnes parce qu'elles sont d'autant plus motivées, déterminées et elles connaissent les besoins en e-commerce. Un bon développeur sur Shopify c'est une personne qui va connaître tes besoins, qui va comprendre ce que tu veux et qui est passionné, qui aime ce qu'il fait. Il y a une question de pricing, encore une fois on en parlera un petit peu plus tard mais n'oublie pas que ça reste quelque chose d'humain et qu'il faut prendre l'humain en considération et pas considérer ce genre de développeurs comme des machines parce que ces personnes là ont un coeur, ont une âme, ont des émotions et sont fragiles. Il faut traiter ces développeurs avec attention et passion et ils te le rendront largement. Bon je m'emporte un petit peu mais pour revenir à où trouver des développeurs tu peux aller déjà sur Fiverr et Upwork qui sont les plateformes numéro 1 en termes de microservices ou de services tout court et du coup poster un appel d'offres, tu vas avoir des tonnes et des tonnes de réponses et après il va falloir bien filtrer et je t'expliquerai encore une fois un petit peu plus tard comment bien filtrer les demandes et les trier. Tu peux pas forcément te baser sur les choses qu'ils ont déjà fait, ça peut être du bullshit donc fais bien attention à ça. Tu peux aussi aller sur LinkedIn et contacter certains développeurs sur Shopify, regarder comment ils parlent, leur demander de te présenter des projets etc. Utiliser des plateformes de freelance comme Malt, Crème de la Crème etc. Ou rejoindre notre channel Slack juste en dessous qui est composé de plus de 200 membres de la formation Convertify. Alors maintenant j'aimerais traiter la question de combien faut-il compter pour trouver un développeur sur Shopify. Il y a différents types de facturation sur de la prestation de services de manière générale que tu connais sûrement à savoir de la facturation à la journée ou à la mission. C'est vraiment les deux types de facturation principaux. Tu peux aussi engager un développeur sur le long terme mais ça on n'en parlera pas forcément dans cette vidéo. Donc pour une section, une simple section, une section d'avis, une section de n'importe quoi qui demande pas forcément une fonctionnalité trop poussée comme ajouter un produit au panier automatiquement etc. Avoir un upsell, des produits qui se croisent etc. Bref, tu peux compter jusqu'à, allez je dirais 200€. Ensuite pour une fonctionnalité un petit peu plus poussée, un sidecart, un upsell, n'importe quoi, un sticky-at-to-cart, quelque chose que tu veux ajouter sur ta boutique. Pour lequel tu n'as pas forcément envie de télécharger une application qui pourrait faire le boulot. Parce que ça va augmenter la vitesse de chargement de ton site web etc. Il peut y avoir des petits bugs qui vont arriver avec ton thème etc. Et bien tu peux compter jusqu'à je dirais 500€. Tu auras quelque chose de correct. Et après si c'est une mission complètement sur mesure sur laquelle il faut refaire l'intégralité de ton shop ou même partir de zéro. Et bien ça, ça dépendra des freelances, des agences auxquelles tu vas t'adresser et soumettre ta demande. Mais si tu as des besoins de la sorte, tu peux toujours demander un devis à mon agence. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Un dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est comment évaluer le niveau de cette personne, de ce magicien qui va rejoindre ton équipe potentiellement. Et ne pas se tromper pour être sûr que ce soit la bonne personne. C'est vrai que si tu vas sur Fiverr Upwork, tu vas poster un simple appel d'offres et tu vas avoir des dizaines et des dizaines de demandes. Comment faire le tri, comment trouver la bonne personne en alliant évidemment qualité et prix. Et pour trouver le juste milieu vers une personne qui propose des services de qualité à un prix qui soit moindre. C'est sûr que si tu vas vers le prix le plus bas, ne t'attends pas à voir le meilleur résultat. Et si tu vas vers le prix le plus haut, techniquement tes attentes seront peut-être hautes, mais ce ne sera pas forcément le meilleur développeur. Pour ça, je vais vraiment prendre deux cas concrets. Un cas où tu as du budget et un cas où tu n'en as pas du tout. Si tu n'as pas du tout de budget, fais lui faire un test technique, une petite section, une petite fonctionnalité, un petit truc pour voir comment c'est et évaluer la propreté de son code. Tu auras juste à checker, même si tu ne connais pas le code, tu vois si un code est propre ou pas. Tu lui demanderas évidemment lors de ce petit test de commenter son code et de te l'expliquer. Même si tu ne comprends rien, il faut que tu sois capable de le comprendre et lui qui soit capable de te l'expliquer. C'est un super bon signe sur le fait que ce soit un bon développeur ou non. C'est quelque chose qui se paye ou ça peut être gratuit, c'est à toi de négocier ça avec ce développeur. Si tu as du budget, par contre là ce que tu vas pouvoir faire, c'est prendre les trois qui te semblent les meilleurs et les mettre un petit peu en challenge. Tu vas pouvoir être transparent avec eux, leur dire écoute, j'en ai pris deux autres, ils sont tous les deux en train de faire le test technique, tu me le fais aussi, tu m'expliques ton code, tu leur fais faire exactement la même chose et tu prends le mec qui explique le mieux, qui a le code le plus clean et qui a le meilleur résultat graphique. Dans cette solution là, elle te coûtera sûrement plus cher, sauf si tu arrives à négocier avec les trois, un test technique gratuit, mais tu auras trois fois plus de chances de trouver la bonne personne. Comme je te disais tout à l'heure, tu n'appuies pas forcément sur les boutiques qu'il a déjà fait, ou alors tu peux contacter le propriétaire de la boutique pour être sûr et certain qu'il soit intervenu, comme ça au moins tu es sûr qu'il n'y a pas de bullshit. Tu peux lui faire passer aussi une journée de test, lui demander de faire une fonctionnalité poussée, lui demander aussi potentiellement sur quoi il a travaillé la dernière fois, quels ont été les challenges, est-ce qu'il peut t'expliquer ce qu'il a fait, est-ce qu'il a encore le code, est-ce qu'il peut te le montrer, est-ce qu'il peut te décrire un petit peu le code, pour que tu vois un petit peu en détail s'il te raconte de la merde ou pas. Tu vas le savoir très rapidement. En tout cas, si tu t'engages avec un développeur, un truc que je te recommande, c'est de bien lui demander de commenter son code, d'expliquer ses fonctionnalités, de faire des points régulièrement avec toi, à chaque fois qu'il a fini une phase du projet, et au moins tu seras sûr que tout avancera comme tu veux et collera exactement à tes besoins. Alors si on résume, premier point c'est d'avoir des besoins qui soient fixes, des attentes qui soient fixes, tu saches exactement ce que tu veux. Le deuxième c'est de bien différencier les créateurs de thèmes, d'applications, des designers, etc. pour savoir vers qui t'orienter. Ensuite je t'ai présenté quelques endroits où trouver des développeurs, à savoir sur Fiverr, Upwork, dans la description de cette vidéo si t'as un devis à nous proposer, donc une mission complète sur une refonte ou une création de sites e-commerce poussés, sur certaines plateformes de freelance, sur LinkedIn, ou à l'intérieur de notre Slack avec les membres de la formation Convertify. Sache qu'il y a différents types de tarifs, à la journée, à la mission, etc. et que ça dépendra vraiment de tes besoins. Et enfin, t'as eu toutes les astuces pour évaluer le niveau du développeur avec lequel tu travailleras. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis d'y voir plus clair et qu'elle t'aidera dans ta recherche d'un bon développeur sur Shopify. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu juste en dessous. Dis-moi dans les commentaires si tu as la moindre question, remarque à propos de cette vidéo. Et si tu as des besoins définis et que tu souhaites obtenir un devis de la part de notre agence, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour nous exprimer tes besoins et recevoir ton devis. C'était Thomas, c'est toujours un plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada